Au local syndical de Sudrail, on a le sourire. Hier, le tribunal a interdit à la SNCF de laisser rouler les trains de l'Ouest lyonnais sans contrôleur, tant que les conducteurs n'auront pas reçu de formation. Une décision de justice qui arrive après plus de deux mois de conflit. La décision du juge prouve vraiment que les agents avaient raison de faire usage de leurs droits de retrait. On avait perdu le fondamental de notre métier de conducteur, c'était la sécurité. Dans les faits, jusqu'à ce que les conducteurs aient reçu une formation complète, la SNCF devra payer 5000 euros chaque fois qu'un train partira sans contrôleur. La direction a refusé de répondre à nos questions aujourd'hui, mais elle estime que le jugement va dans le bon sens, puisque le tribunal ne s'est pas opposé au principe des trains sans contrôleur. Le syndicat Sudrail dénonce un entêtement aveugle. La direction est opposée aux cheminots, aux usagers, aux associations d'usagers. Maintenant, on a en plus un jugement. Elle peut continuer, seule contre tous, à être persuadée d'avoir raison. Nous, ce qu'on dit, c'est soyons responsables. Maintenant, redéployons les contrôleurs. C'est vraiment dans l'intérêt des usagers, dans l'intérêt de la SNCF et de tous les acteurs du rail. Les syndicats exigent le retour immédiat de tous les contrôleurs, mais la direction ne veut pas en entendre parler. La bataille n'est donc pas terminée à la SNCF. Sur les rails, en tout cas, les perturbations, elles continuent. Toujours aucun train pour Brigny, par exemple. Ils sont remplacés par des autocars. Dans ces cas-là, évidemment, pas besoin de contrôleurs.